Bonjour, je m'appelle Irène Landau, je dirige le centre de la thérapie psychosomatique à Jérusalem. Je suis psychothérapeute et coach. Chaque année, j'aide des centaines de personnes pour les aider au point de vue d'énormément de personnes. Et en particulier, j'aimerais évoquer aujourd'hui les problèmes de couple. Alors, si vous voulez, les problèmes de couple, aujourd'hui, c'est quelque chose, on va dire, de très très problématique. Puisque, en fait, Michael, on peut recommencer là ? Je recommence complètement, d'accord, ok. Je bafouille là, ok. Bonjour, je m'appelle Irène Landau, je suis coach et psychothérapeute. Je dirige le centre de la thérapie psychosomatique à Jérusalem. Et je voulais évoquer aujourd'hui avec vous les problèmes de couple. Alors, si vous voulez, dans ma pratique quotidienne, il est très fréquent que j'ai à régler des problèmes de couple. Et ce n'est pas étonnant, puisque nous savons aujourd'hui qu'il y a une moyenne énorme de couple, si vous voulez, qui ont des problèmes. Et on parle de 50% de couple qui se séparent à un moment ou à un autre de leur vie. Et donc, c'est vraiment devenu, si vous voulez, un problème immense. Alors, ce qui est vraiment intéressant, si vous voulez, dans ces problèmes de couple, c'est déjà donc leur fréquence. Et aussi de comprendre qu'il existe aujourd'hui ce qu'on appelle finalement des qualités, des qualités ou des problèmes qui n'existaient pas autrefois. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que déjà, il y avait, si vous voulez, il y avait un cadre. Les couples vivaient au milieu d'un cadre. Donc, il y avait un cadre familial, un cadre religieux et un cadre, disons, du lieu où ils vivaient. C'est-à-dire, ils étaient encadrés, effectivement, dans une société traditionnelle. Et les problèmes étaient peut-être moins aigus. Ou alors, s'ils étaient aigus, c'est vrai qu'on en parlait moins. Ou alors, ils étaient vus d'une autre façon complètement. Pourquoi ? Tout d'abord, il était évident que lorsqu'on se mariait, c'était pour la vie. Alors, évidemment, il y avait des cas où il y avait quand même des divorces. Tout n'était pas toujours rose partout, c'est clair. Mais, si vous voulez, c'était quand même une moyenne très limitée de couples qui divorçaient. C'était vraiment dans des cas extrêmes où vraiment les personnes ne pouvaient pas faire autrement. Autrement, je veux dire, ils restaient ensemble parce que, finalement, il y avait une espèce de croyance, une émouna, on va dire. que, finalement, eh bien, c'était comme ça, le mari ou la femme qu'on nous avait attribué, c'était pour la vie. Alors, si vous voulez, il faudrait que nous retrouvions, effectivement, cette chose-là. Parce que, quand des personnes viennent pour me dire, par exemple, une femme qui vient et qui me dit, écoutez, je suis venue pour vous demander qu'est-ce que je dois faire, mais en réalité, je suis décidée déjà à divorcer. Je lui dis toujours, regardez la colonne, là. Il y a une énorme colonne qui soutient le mur dans mon bureau. Et je lui ai dit, c'est ce que je dis souvent aux personnes, je dis, regardez cette colonne, vous voyez, elle soutient tout. Et si on enlève cette colonne, eh bien, tout va s'écrouler. Et c'est un petit peu la même chose dans votre couple et dans votre famille. Ça veut dire, vous avez des enfants, et si on enlève ce, si vous voulez, si on essaye de divorcer, on divorce, eh bien, il y a quelque chose qui va s'écrouler. Alors, la femme en question, elle m'a dit, non, mais moi, vous comprenez, je travaille aujourd'hui, je suis indépendante, j'ai un salaire, je ne m'entends pas du tout avec mon mari, je m'occupe de mes enfants. Finalement, à quoi est-ce que ça me sert d'avoir un mari ? Ça ne me sert à rien. Il ne me fait que des ennuis, il n'est pas d'accord avec moi, il n'est jamais d'accord avec moi, on ne s'entend pas, on se dispute, etc. Bon, évidemment, on a commencé à travailler au niveau de la thérapie. Alors, si vous voulez, il y a déjà cette idée qui court partout, qui est une idée très, très dangereuse, que même cette idée, je l'entends avant le mariage, puisqu'il y a des gens qui me disent, je vais me marier, vous comprenez ? Et si jamais ça ne marche pas, eh bien, je vais divorcer. Alors là, ça m'étonne toujours, je dis aux personnes, mais attendez, vous allez vous marier, essayez de ressentir si la personne, avec votre intuition, si la personne est faite pour vous, et si elle n'est pas faite pour vous, eh bien, il vaut mieux renoncer avant le mariage. Ça ne signifie rien de se marier et ensuite pour divorcer, ce n'est pas une solution. Donc, en fait, si vous voulez, c'est déjà une façon un petit peu bizarre, on va dire, de voir les choses. Alors, c'est dans l'air du temps, eh bien, je me marie, si ça ne marche pas, je redivorce. Non, autrefois, ce n'était pas du tout comme ça, c'est-à-dire au niveau des couples, on savait qu'on épousait un homme ou une femme pour la vie, qu'on était mariés ensemble. Ces mots, si vous voulez, avaient une signification très profonde, et en particulier dans le judaïsme, une signification très profonde, et on comprenait que ce n'était pas quelque chose de léger qu'on aurait pu effectivement prendre comme ça, disons, d'une manière légère. C'est impossible, c'était impossible. Le mariage, c'est quelque chose de sacré, de kadosh, et à partir du moment où on comprend ça, eh bien, c'est complètement différent. Alors, si vous voulez, quand je travaille avec les couples sur le schlombaït, c'est-à-dire sur le retour de la paix dans le foyer, eh bien, je demande toujours aux personnes de venir séparément. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, les problèmes de couple sont très souvent, et c'est ce que je vois à 98% des cas, des problèmes de vie qui ne sont pas réglés. C'est-à-dire que la femme, l'épouse, n'a pas réglé son problème, et le mari n'a pas réglé son problème de vie. C'est-à-dire que vous vous trouvez avec deux personnes qui ont chacune des gros problèmes, du fait de leur passé familial, du fait de ce qu'elles ont vécu, du fait de ce qu'elles ont hérité comme conflits familiaux, etc. Et donc, quand vous vous retrouvez en couple, alors au début, bien sûr, on est aveuglé, l'amour est aveugle, alors on ne s'aperçoit de rien, c'est-à-dire on se précipite dans les bras l'un de l'autre, on se marie, etc. Tout est magnifique. Mais en réalité, une fois qu'on se retrouve dans une vie familiale et que les enfants arrivent, alors là, si vous voulez, il y a des conflits qui n'ont jamais été réglés, qui n'ont jamais été pris en considération, qui se réveillent. Alors, vous avez toutes sortes de conflits dans un couple. D'abord, il y a, si vous voulez, le fait que ce sont deux familles différentes, complètement différentes par définition. Quand un couple se marie, vous avez, par exemple, pour donner n'importe quel exemple, une famille qui vient d'Afrique du Nord, une famille Aschkenaz de l'autre côté, une famille de Pologne, par exemple. Alors, bon, les jeunes ont déjà été élevés à peu près dans le même, par exemple, dans le même pays, mais ils ont quand même des coutumes différentes. C'est-à-dire que ce sont deux entités qui sont vraiment à l'opposé l'une de l'autre et qu'il faut arriver à concilier. Donc, si vous voulez, au début, à la période de l'amour fou, il y a énormément de choses qui sont gommées. Mais après, quand on commence, si vous voulez, à vivre une vraie vie de famille, quand on commence à éduquer les enfants, il commence à y avoir certains conflits qui se mettent en place, justement parce que, n'ayant jamais été réglés, si vous voulez, ils apparaissent un jour ou l'autre. Alors, ces conflits, eh bien, il y a certaines différences de mentalité, c'est évident, parce que dans un couple qui se marie, il y a toujours deux mentalités, toujours deux familles, en général, deux belles-mères, deux beaux-pères, qui compliquent encore la situation. Parfois, il y a encore des grands-parents et il y a des enfants. Donc, en fait, ce ne sont pas simplement les problèmes d'un couple, ce sont les problèmes d'une famille entière, avec toutes les tensions que ça implique. Il m'arrive souvent, d'ailleurs, d'être obligé de travailler sur les problèmes avec les beaux-parents, et ainsi de suite. Je ne veux pas rentrer maintenant dans ce sujet. Mais, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, que ces différences, qui sont souvent des différences majeures, et même si les personnes, si vous voulez, les deux membres du couple, ont été élevés plus ou moins de la même façon, ils ont quand même vécu une vie auparavant complètement différente, ils ont quand même, si vous voulez, dans les familles, des croyances complètement différentes, et il est extrêmement difficile, parfois, d'arriver à concilier tout ça ensemble et à faire que les personnes vivent en harmonie. Vous voyez ? Si une personne, si vous voulez, si un membre du couple a toujours vécu avec certaines idées qu'on lui a inculquées, et l'autre a vécu, a grandi avec les idées contraires, c'est vrai qu'une fois qu'ils sont en couple et que les enfants grandissent, eh bien, l'un va vouloir, par exemple, donner une éducation plus religieuse, l'autre va vouloir une éducation plus laïque, l'un va avoir certaines idées, etc. Alors, pourquoi je dis qu'il faut travailler d'une manière générale, d'une manière séparée ? Il y a beaucoup de couples qui viennent me voir et qui me disent, eh bien, on ne sait pas très bien ce qui nous arrive, on a un problème de couple, on est allé voir des thérapeutes de couple, et, eh bien, on est toujours au même point. Alors, ça me fait toujours sourire, parce que j'ai dit, oui, mais qui est-ce que vous avez, enfin, pas qui est-ce, mais qu'est-ce que vous avez fait comme thérapie ? Eh bien, on a fait une thérapie où le ou la thérapeute nous disait comment il faut se comporter, si vous voulez, eh bien, mon mari rentre le soir, je dois aller l'accueillir, lui faire des sourires, il fallait que je prépare un manger d'avance, etc. Vous voyez, une espèce de thérapie comportementale. Alors, ça me fait toujours sourire, parce que je dis, bien sûr, c'est le béaba, il y a des choses que toute femme qui se marie et tout homme qui se marie devrait savoir, autrefois on le savait. Mais, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées, comme, par exemple, préparer un repas pour son mari ou même aider sa femme à nettoyer la cuisine, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais, je veux dire, le problème d'un couple ne se situe pas forcément à ce niveau-là. Il se situe bien en profondeur. Et donc, il se situe en profondeur parce que, justement, il faut aller voir où il déséquilibre de l'un et l'autre côté. Alors, en général, je reçois le mari et la femme séparément. Et c'est bien, bien préférable, parce qu'il m'est déjà arrivé, tout à fait au début de la thérapie, de recevoir des couples ensemble. Et, finalement, ce qui se passait, bon, on pouvait discuter effectivement de certains problèmes, mais il arrivait souvent que les couples commencent, si vous voulez, à se disputer devant le thérapeute, devant moi en l'occurrence, et ils attendaient de moi que je dise qui avait raison et qui a tort. Or, ce n'était pas du tout, si vous voulez, mon travail. Mon travail était, finalement, d'aller en profondeur dans leurs problèmes pour essayer de rééquilibrer chacune de ces personnes. Alors, aujourd'hui, je reçois chacun séparément. C'est-à-dire, les problèmes de l'épouse, de la femme, les problèmes de l'homme, ils sont mis en lumière et on travaille sur un rééquilibrage du fait que, comme ces problèmes n'ont pas été réglés, si vous voulez, le fait de les comprendre, de travailler dessus, ça crée, si vous voulez, un nouvel équilibre dans la personne. Elle se sent mieux. Elle se sent délivrée de certains, si vous voulez, de certains conflits et elle se sent aussi délivrée de certaines tensions qui font que le couple ne fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, par exemple, si votre mari ou votre femme vit depuis 20 ans avec des angoisses épouvantables, même s'ils ne vous en parlent pas, ou des choses, n'importe quel conflit ou problème qui n'a pas été réglé, si vous voulez, c'est évident qu'au moment où la personne se marie, eh bien, elle va apporter ça dans la corbeille de mariage et ça ne va pas être évident de vivre ça au jour le jour. Donc, si vous voulez, quand les conflits de chacun sont rééquilibrés, quand au lieu de se crêper de chignons les deux ensemble en disant « Oui, ta merci, ton père ça, etc. », vous voyez, si ces personnes, elles ont travaillé séparément avec le thérapeute, eh bien, au moment où elles se retrouvent au sein du couple, eh bien, elles se retrouvent beaucoup plus calmes. Elles ont déjà fait procéder à un rééquilibrage, vous comprenez ? Et donc, elles sont beaucoup plus à l'aise, elles se sentent mieux. Et quand elles se retrouvent en couple, eh bien, déjà, elles sont beaucoup plus en paix avec elles-mêmes, puisque c'est le premier but de cette thérapie, c'est de retrouver la paix. Ensuite, les conflits passent par l'intermédiaire du thérapeute, c'est-à-dire les plaintes sont, on va dire, prises en compte et comprises au niveau thérapeutique, et les personnes, si vous voulez, retrouvent un calme intérieur qui fait que, quand elles se retrouvent finalement ensemble, eh bien, ce ne sont plus des cris ou des bagarres, mais c'est quand même un meilleur équilibre. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, et je crois que le travail du thérapeute, il passe vraiment par là, et c'est très très important dans les problèmes de couple, c'est qu'il faut comprendre le rôle qui est attribué inconsciemment à chacun dans le couple et le rôle que joue chacun dans le couple. Alors, par exemple, si vous voulez, voilà l'exemple d'un couple dont, après plusieurs années de mariage, eh bien, la femme s'est mise à jouer inconsciemment le rôle de sa mère, alors que le mari, si vous voulez, s'est mis à jouer inconsciemment le rôle de son père. Évidemment, tout ça, ça passe complètement inaperçu dans les thérapies habituelles. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ce monsieur, il avait un père extrêmement autoritaire et très très dur. Alors, avec les années, si vous voulez, le jeune homme agréable et sympathique, ouvert qu'il était, est devenu petit à petit, si vous voulez, un petit peu comme son père. Il s'est mis à jouer effectivement le rôle de son père. Il est devenu beaucoup plus dur. Son caractère s'est affermi. Il est devenu beaucoup plus dur à vivre, on va dire. Et la femme, qui avait aussi une mère très omniprésente et très forte, s'est mise à jouer le rôle de sa mère inconsciemment. Donc, voilà que de ce jeune couple très souple, si vous voulez, il s'est transformé en deux personnes beaucoup plus, on va dire avec des caractères beaucoup plus affirmés. Alors, on se retrouve, si vous voulez, avec deux têtes dans le couple. Vous voyez, ça veut dire la mère de cette jeune femme est une femme très très autoritaire, le père très autoritaire. Donc, on se retrouve avec deux personnes très autoritaires qui veulent chacune dire leur mot, décider pour le couple et donc jouer leur rôle. Alors, autant vous dire que, si vous voulez, ils passent des moments très difficiles puisque c'est la bagarre continuelle. Et donc, il a fallu faire prendre conscience à ces deux partenaires du rôle qu'ils étaient en train de jouer. Et à partir du moment où ils ont commencé à comprendre ça, si vous voulez, il a été beaucoup plus facile, à part les autres problèmes, évidemment, de rétablir la paix dans le couple. Donc, en fait, il y a des choses très profondes qu'il faut comprendre et ne jamais laisser passer parce que, si vous voulez, si on lâche dans la nature un couple avec qui on n'a pas fait vraiment une thérapie en profondeur et comprendre exactement ce qui se joue, les rôles qui se jouent dans le couple et les rôles que chacun joue, eh bien, on est sûr de courir à l'échec et six mois après, les personnes repartent essayer de trouver des espériments, encore des autres thérapeutes et des autres gens qui vont pouvoir les aider. Donc, il y a des solutions. Ne vous inquiétez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada